... Sensibiliser sur l'importance de la statistique dans le processus de transformation sociale et économique de nos pays et faciliter la prise de décision, c'est l'objectif que se fixe la 26e journée africaine de la statistique célébrée aujourd'hui. 3 millions 34 000 personnes sont en insécurité alimentaire modérée au Mali. Le commissariat de la sécurité alimentaire entend répondre avec un plan national de réponse aux difficultés à l'occasion de la session d'information tenue ce matin avec les partenaires. Merci de rester sur nos programmes. Bonsoir et bienvenue au journal. Une réunion du comité mixte de suivi des réformes du climat, des affaires, état, secteur privé, s'est tenue ce matin à la primature. Il s'agissait d'apprécier l'état d'évolution du climat, des affaires. Il ressort de la rencontre que la plupart des recommandations issues des rencontres précédentes ont été exécutées ou sont en cours d'exécution de manière satisfaisante. Nous proposons d'écouter Konima Sidibé, ministre de la promotion de l'investissement du secteur privé, au sortir de la rencontre au micro de Daouda Sidikitiara. Pour que les investisseurs puissent s'installer chez nous, que ce soit les investisseurs locaux ou les investisseurs étrangers, il est important que cela se passe dans un environnement porteur, dans un environnement propice au développement des affaires. Donc le gouvernement a institué cette rencontre périodique avec le secteur privé pour apprécier l'état d'évolution du climat des affaires. Et à la suite de ces diverses rencontres, des instructions sont données au ministre en charge de l'investissement et du climat des affaires pour améliorer ce climat. La réunion d'aujourd'hui s'inscrivait dans ce cadre-là. Nous avons examiné aussi le mécanisme de suivi du plan opérationnel stratégique d'amélioration du climat des affaires. Autrement dit, nous avons un programme avec des actions clairement identifiées permettant d'améliorer le climat des affaires. Et ce qui manque un peu aujourd'hui à notre pays, c'est que nous n'avons pas un système de suivi de qualité qui permet de dire de manière incontestable que le climat des affaires s'est développé sur tel et tel axe. Et la réunion a validé le mécanisme qui permettra d'aboutir à ce résultat. La situation sécuritaire du pays fait partie des éléments d'attractivité au niveau du climat des affaires. Mais nous avons constaté que depuis 2013-2014, cela ne joue plus beaucoup sur l'attractivité de nos investisseurs. Nous sommes en train de faire des réformes importantes en termes de création d'entreprises pour faciliter la création d'entreprises aux entrepreneurs, en termes d'amélioration des pratiques des autorités administratives qui traitent avec le monde des affaires. Et en termes d'amélioration de l'incitation fiscale à l'investissement, donc c'est tout cela qui fait que notre pays, effectivement, a gagné deux places cette année dans le classement d'UniBusiness fait par la Banque mondiale, qui est un classement qui concerne tous les pays du monde, et qui nous a classé, effectivement, premier au niveau des pays de l'UOMOA. Célébration de la 26e journée africaine des statistiques avec comme thème les statistiques économiques pour suivre et évaluer les progrès réalisés par rapport aux objectifs du développement durable. Cette journée permet de sensibiliser sur l'importance de la statistique dans le processus de transformation sociale et économique de nos pays et faciliter la prise des décisions. Caridia Toukone. Tous les ans, en novembre, les pays africains célèbent la journée africaine de la statistique avec comme objectif de sensibiliser le public sur l'importance des statistiques dans le développement économique et social et même dans la protection de l'environnement. Au Mali, nous avons une production abondante d'indicanteurs et régulièrement mise à jour dans le domaine économique. Il s'agit notamment dans le domaine des comptes nationaux, du PIB de son taux de croissance, de la situation macroéconomique, dans le domaine du commerce extérieur ou encore concernant les systèmes de convergence édictés au niveau de la sous-région. Cette journée fournit également une opportunité à chaque pays d'évaluer ses succès et de suivre ses progrès. Le thème de cette 26e édition est les statistiques économiques pour suivre et évaluer les progrès réalisés par rapport aux objectifs de développement durable. Aujourd'hui, la volonté politique de l'État se manifeste à travers la deuxième génération du schéma directeur de la statistique qui représente le cadre unique d'intervention du gouvernement et des partenaires techniques et financiers. Adopté en juillet 2014 par le gouvernement, son premier plan d'action couvre la période 2015-2019 avec une estimation budgétaire de quelques 70 milliards de francs. Aussi, la loi numéro 2016-005 apporte des innovations majeures dans la performance du système statistique national. Il nous incombe donc d'oeuvrer non seulement pour la promotion de la statistique, mais également de faire du développement de celle-ci une priorité nationale et améliorer l'accès aux données statistiques des différentes sources. Ceci est pertinent à un moment où le pays s'engage dans la mise en oeuvre du grand projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique du Sahel. Pour joindre l'utile à l'agréable, le groupe Nyongolon a présenté un sketch sur le rôle des statistiques et aussi l'importance de cette journée. Notre compatriote Seini Nafo est le chef de file des négociateurs africains sur le climat. À l'occasion de la tenue de la COP22, il nous fait le point et pense que les acquis qui sont là restent à les réaliser sur le terrain. Seini Nafo se rejouit aussi de la grande implication des chefs d'État. Il est au micro de Nyania Aliou Traoré. L'Afrique est arrivée à Marrakech avec trois objectifs. Le premier, c'était de renforcer les fondements de la mise en oeuvre de l'accord. L'accord de Paris est entré en vigueur. Le deuxième point de ces fondements, c'était l'opérationnalisation, c'est-à-dire les contributions qui avaient été faites à Paris. Comment les transformer maintenant en plan d'investissement, en programme et en projet. Nous avons lancé avec nos partenaires de développement l'Allemagne en tête, un grand partenariat qui va aider les pays en développement à transformer, à traduire ces programmes, ces contributions en plan. De grandes initiatives avaient été lancées à Paris avec des engagements financiers importants. Donc, il fallait faire le point sur ce qui a été fait. Sur, par exemple, l'initiative pour les énergies renouvelables, vous verrez, une déclaration a été faite sur l'état de mise en oeuvre. Plus de 2 milliards ont été mobilisés. L'unité de gestion de l'initiative est aujourd'hui opérationnelle avec d'ailleurs un compatriote. C'est un Allemagne qui pilote le professeur Yuba Sokona. Sur l'adaptation également, des programmes ont été présentés. De nouveaux programmes sont sortis de Marrakech, notamment sur l'agriculture. Le troisième élément était d'assurer un niveau de financement adéquat, c'est-à-dire augmenter l'enveloppe financière pour faire face aux urgences. Je pense que quand on fait le point, ça a été une bonne conférence. Ici Abomoko, fin hier, des travaux de la revue annuelle de la coopération Mali-UNICEF. Les différentes parties ont réajusté le plan d'action en 2017 et formulé des recommandations pour améliorer la communication. Compte rendu, nous, Sissoko. La revue annuelle 2016 de la coopération Mali-UNICEF se félicite des résultats obtenus dans la mise en oeuvre des activités programmées. Cependant, les parties prenantes formulent des recommandations. Au titre de ces recommandations, la revue a insisté sur l'application de la gare. La gare, ce n'est autre que la gestion axée sur les résultats. La revue a demandé à ce qu'il puisse être créé et animé un site web dédié à la cause des enfants. Autre recommandation, c'est l'institution de ce qu'on a appelé les résultats par région parce que les activités sont planifiées globalement. La planification 2017 connaîtra des innovations dans le domaine de la communication pour mieux atteindre les cibles. Intégrer davantage les communautés dans notre communication, travailler davantage avec les jeunes, avec les femmes, avec les associations de leaders religieux, avec les leaders communautaires pour amener les communautés à adopter de nouveaux comportements. Cette revue s'inscrit dans le cadre du programme quinquennal de coopération entre le Mali et l'UNICEF pour la période 2015-2019. Le programme intervient notamment dans les domaines de la protection de l'enfance, de la santé, l'eau et l'hygiène. Le ministre de l'Agriculture est en visite dans la filiale centre de la CMDT où plus de 108 000 tonnes de coton-graines sont attendues cette année. Une production supérieure à celle de la campagne précédente, malgré le début difficile de l'hivernage. Les travaux d'égrainage du coton ont démarré dans les usines de Gioïla et Fana, visités ce matin à Galich Agagissa. Les usines de Gioïla et Fana tournent à plein régime. Le constat a été fait par le ministre de l'Agriculture en visite dans la filière centre de la CMDT. Le ministre Kasum Denon était accompagné du tout nouveau PDG de la CMDT. La campagne dégrenage 2016-2017, qui a démarré depuis la première décade de ce mois, se poursuit sans difficulté majeure. Ce sont plus de 108 000 tonnes de coton-graines qui sont attendues dans les différentes usines de la filiale. On a quatre usines. Toutes les usines ont démarré et à notre grande satisfaction. La filiale de Fana a eu de séries de difficultés par rapport à la pluviométrie. Mais qu'à cela nous tienne, nous sommes à 108 000 tonnes sur 116 000 tonnes prévues, soit à 94%. Nous avons produit un peu plus de 600 000 tonnes. Mais on avait quelques angoisses par rapport à l'égrenage. Nous rendons compte de plus en plus que nous avons atteint la vitesse de croisière de l'égrenage. Nous sommes sûrs que si la tendance se poursuit, on est en mesure de dégrener l'ensemble de la production de coton avant fin avril. Le nouveau PDG de la CMDT a été présenté au personnel lors des rencontres d'échanges. Des échanges qui ont porté entre autres sur la campagne agricole la bonne conduite des opérations d'égrenage du coton. C'est le constat d'un personnel joyeux. A titre d'illustration, vous voyez, on a un objectif ici dans la filiale centre, c'est-à-dire la filiale de Fana. On a un objectif de 108 000 tonnes à égrener. Les usines ont démarré il y a juste une semaine et nous sommes à 7 000 tonnes de coton égrené. Cette année, l'or blanc est au rendez-vous. Nous pensons que si la chose se poursuit comme ça, non seulement le délai peut respecter et tout ce coton pourrait être évoqué à délai. La délégation se rendit dans le champ de coton de Padiara, une exploitation de 13 hectares. Le champ d'expérimentation de l'association féminine Pincadi de Gwana a été également visité par le ministre. Nous avons un partenariat avec le CERFITEX, le centre de recherche et de formation pour l'industrie textile, qui est l'envie d'améliorer la qualité du coton biologique. C'est l'objectif de la visite de la directrice des pays Elvetas suisse au CERFITEX, de ce groupe visite suivi par Idrissa Keïta. Cette visite se situe dans le cadre d'un partenariat entre le centre de recherche et de formation pour l'industrie textile CERFITEX et Elvetas suisse Intercoopération Mali. L'objectif est de voir le potentiel du CERFITEX dans le cadre de la mise en valeur du coton biologique. Pour faire en sorte que Elvetas, aussi bien que le CERFITEX, puisse contribuer dans l'accompagnement des acteurs qui interviennent sur le coton et surtout l'artisanat textile. Les visites ont concerné successivement les laboratoires d'électricité, d'informatique industrielle, de chimie, de métrologie textile, l'atelier de tissage et de filature, ainsi que le centre technique de classement du coton de l'Afrique de l'Ouest. Une rencontre a permis aux visiteurs du jour d'échanger avec les encadrements sur les pistes de collaboration. CERFITEX est partenaire avec Elvetas depuis 2010, où on a eu un travail avec CERFITEX sur la transformation du coton biologique équitable pour la production de ribbons et pour les tests de qualité. Donc c'est à ce titre que nous avons souhaité, après cet état, visiter CERFITEX de nouveau et voir dans quel cadre nous pourrons collaborer ensemble. Rappelons que le CERFITEX a pour mission d'assurer la formation initiale et continue pour fournir à l'industrie textile un personnel d'encadrement qualifié pour mettre en œuvre les programmes et techniques de production. 3 millions 34 000 personnes sont en insécurité alimentaire modérée au Mali. Le commissariat à la sécurité alimentaire a à répondre avec un plan national de réponse aux difficultés. Ce matin, les partenaires du commissariat étaient réunis pour une session d'information et une projection pour les mois à venir. Le compte rendu de Moïse Traoré. L'objectif de la session est d'informer les populations sur la situation alimentaire courante et celle projetée jusqu'à la soudure prochaine. Au sortir de chaque campagne agricole, le système d'alerte précoce regroupe les différents partenaires ayant évalué et enquêté. Les données ont été collectées dans 49 cercles et 6 communes du district de Bamako. On note des zones de mauvaise production, notamment dans le Sahel occidental, dans les régions de Mopti, Tomboktou et Gao. L'insécurité civile perturbe aussi les activités économiques dans le nord et le centre du pays. Ainsi, selon les projections, 495 000 personnes sont classées en insécurité alimentaire sévère et 3 034 468 personnes en insécurité alimentaire modérée. Aussi, on note parmi les recommandations des experts un programme d'assistance pour 495 000 personnes et l'amélioration de la disponibilité et l'accès à l'aliment du bétail dans les zones en déficit fourragé. Le commissariat de la sécurité alimentaire s'attellera dans les jours à venir à l'élaboration du plan national de réponse aux difficultés alimentaires au titre de la campagne agricole 2016-2017. Devant les différents partenaires dont la FAO, le commissaire ajoute que des actions seront alors, afin d'éviter à notre pays une situation contraignante au plan alimentaire. Le projet 1 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire au Sahel a tenu hier jeudi. La deuxième session de son comité de pilotage des administrateurs se sont penchées sur le rapport d'activité et l'état d'exécution du budget 2016, ainsi que sur le programme de travail et le budget 2017, estimé à près de 9 milliards de francs CFA. Le reportage de nous aussi. Cette deuxième session du comité de pilotage du projet 1 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, P2RS, examine le plan d'action et le budget 2017. L'exercice financier 2017, avec un budget de 8,971 milliards, sera essentiellement consacré au financement des travaux ainsi que les études des travaux de réalisation des infrastructures hydroagricoles, des acquisitions de biens et des conventions avec les directions techniques. Le P2RS couvre l'ensemble des pays membres du CIS pour une durée de 20 ans et s'inscrit dans le cadre de la réalisation de l'objectif Zéro Fait en 2032 de l'Alliance globale pour la résilience au Sahel. Pour le Mali, le coût du projet est estimé à plus de 31 milliards de francs CFA. Les activités menées en 2016 se résument comme suit. L'identification des sites d'intervention du projet, la publication de l'avis général de passation des marchés, l'élaboration du manuel de procédure administratif financière et comptable du projet, la signature de convention avec 13 directions techniques partenaires, l'acquisition de matériels roulants, matériels informatiques, mobiliers de bureaux et autres, le recrutement d'un cabinet d'experts comptable pour le guide des comptes 2015-2015-2017 et la signature des marchés de 167 forages positifs dans les régions de Caille et Koukourou. Le projet 1 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel vise notamment le développement des infrastructures rurales, des chaînes de valeur et des marchés. Le ministère de la Culture a tenu ce matin un point de presse sur la situation de l'année de la renaissance culturelle décrétée lors de la rentrée culturelle en février dernier au CICB. Au cours de cette conférence de presse, le département a informé les journalistes du report de la tenue de deux événements culturels majeurs de cette fin d'année. Il s'agit du Festival Triangle du Balafon et de la Biennale artistique et culturelle édition spéciale de Bomako. Les raisons de ce report avec Moulibou Soare qui a assisté à la conférence. Ce point de presse initié par le département de la Culture s'inscrit dans le cadre d'une communication institutionnelle de suivi pour informer l'opinion nationale et internationale sur deux activités culturelles du pays, à savoir la Biennale et le Triangle du Balafon. Des manifestations initialement prévues entre novembre et décembre 2016. Par rapport à la Biennale, nous souhaitons pouvoir tenir cette édition au premier trimestre de l'année 2017, plus précisément vers la deuxième quinzaine du mois de mars. Et pour le Triangle du Balafon, la date que nous souhaitons est celle de février, donc plus précisément au début du mois de février. Au cours de cette rencontre avec les journalistes, le secrétaire général du ministère de la Culture, Andogoli Guindo, a dévoilé la nouvelle orientation du département. Ainsi, pour une participation inclusive et participative de toute la jeunesse malienne, la Biennale artistique et culturelle édition spéciale de Bamako change de date. Un report dû aux évolutions politiques et géographiques de notre pays. A cette édition est attendue la participation des nouvelles régions et nous pensons que ces régions ont besoin de temps pour se préparer afin d'élever leur niveau de compétitivité par rapport aux autres. L'association des handicapés du Mali a souhaité avoir une participation et également de la diaspora. En ce qui concerne le festival Triangle du Balafon, devant se tenir à Sikasso, le conférencier du jour s'explique. Pour ce qui concerne le Triangle du Balafon, il y a des pays observateurs qui sont attendus, il y a des organisations internationales qui sont attendues, mais il y a les élections municipales. En maintenant la date qui a été initialement annoncée, il aurait été difficile, j'ai dit, de rassembler le maximum de participation au niveau national. Avec ces différents reports, le ministère de la Culture entend faire de ces deux événements un véritable espace culturel, des socles de cohésion sociale et des retours à la paix définitive au Mali. Sikasso, les préfets, les adjoints et présidents des commissions électorales nationales indépendantes locales prennent connaissance des dispositions de l'institution 1081 du 18 octobre 2016 relative à la gestion des résultats des élections communales. La rencontre a initié sous l'impulsion du chef de l'exécutif et de la 3e région pour le but de mettre au même niveau d'information les responsables administratifs pour une nouvelle gestion des résultats du scrutin. Dauda Djekite. Au centre de cette rencontre, l'appropriation des dispositions de l'institution 1081 relative à la gestion des résultats de l'élection des maires et des conseillers communaux à l'issue du scrutin du 20 novembre 2016. Il y a beaucoup de nouvelles dispositions qui existent dans cette institution, notamment la répartition des sièges et autres institutions qui sont indispensables. Bon, les gens en lisant ont tendance à avoir compris, alors que tout démontre que les gens ne maîtrisent pas parfaitement. Tout ça, c'est pour contribuer à avoir de bons résultats, parce que le climat apaisé post-électoral dépend surtout des résultats et de la compréhension d'abord de cette instruction et de la bonne application des formules qui existent dans l'instruction. Un exercice qui devra permettre aux responsables administratifs impliqués, à savoir les préfets, les adjoints et les présidents des commissions électorales nationales indépendantes locales, de jouer leur petition pour une élection de proximité sans encombre. Je voudrais quand même demander à la population de sortir et de voter, parce que c'est des élections de proximité. A noter que la campagne se déroule conformément aux normes de la loi électorale. Parlons élections toujours pour un vote paisible et sécurisé dans la région de Mopti. Un important dispositif sécuritaire sera déployé avant dimanche sur toute l'étendue de la région. C'est ce que nous confirme le gouverneur de la région, le colonel Sidiki Samaké, au micro de Mamoru Sidibé. Je peux vous assurer que les forces de sécurité et de défense sont à pied d'oeuvre pour sécuriser au maximum les élections au niveau de la région. Les mesures ont été prises pour que nos forces armées de sécurité puissent être déployées là où c'est possible et pour que les élections dans ces localités puissent se faire dans la mesure du possible et avec toute la sécurité requise. Je dirais à la population d'aller voter. D'aller voter et déjà, dès aujourd'hui, ils verront que les forces de sécurité sont à leurs côtés et sont prêtes à tout pour que cette élection se passe. Ils seront déployés partout où c'est possible. La population n'ait pas peur. La population sort massivement, massivement, pour aller voter parce que les forces de sécurité et de défense sont à leurs côtés et sont prêtes à tout pour les défendre contre qui que ce soit. Plus de 148 millions de francs CFA, c'est la valeur d'un important lot d'équipement que le gouvernement du Mali, à travers le projet de reconstruction et des lances économiques, vient d'offrir au centre de formation professionnelle et d'assistance à l'artisanat de Gao. La cérémonie de remise a eu lieu mercredi en présence à des autorités locales et des bénéficiaires. Compte rendu à Liouf Idrissa Maïga. Ce don d'une valeur de 148 millions 654 mille francs CFA est destiné aux ateliers de mécanique auto, construction métallique et électronique du centre de formation professionnelle et d'assistance à l'artisanat CFPAA de Gao. Il est composé de moteurs d'exercice, de matériels informatiques, de trousseaux de clés et une importante quantité d'outils de maintenance et de contrôle. Ce geste du gouvernement du Mali à travers le projet de reconstruction et la relance économique PRRE vise à redémarrer les activités de ces filières qui avaient cessé de fonctionner dans cette école depuis 2012. Ce centre, nous avons pensé que c'est un investissement important pour pouvoir assurer la formation de ces élèves parce qu'il n'y a plus de base pour qu'ils soient formés. Quant aux bénéficiaires, ils apprécient ce geste du PRRE. Un grand merci. Nous sommes vraiment très fiers d'eux et nous leur demandons vraiment de continuer que des actions pareilles soient pérennes. L'ensemble de ces actions traduisent la solidarité sans cesse et renouvelée de l'état du Mali à l'égard de populations qui ont souffert des effets de la crise politique et sécuritaire de notre pays. Le centre hospitalier universitaire de Kati porte désormais le nom du premier traumatologue du Mali, le professeur Bokar Sirissal, chirurgien, traumato-orthopédiste dont le combat inlassable a permis de sauver des milliers de vies. La cérémonie de baptême qui a mobilisé tous les personnels soignants de l'hôpital, les notabilités, les autorités politico-administratives de Kati étaient présidées par le ministre de la Santé et de l'hygiène publique, Fadim Bakeda. Véritable pionnier dans sa spécialité en traumatologie, bien sûr, le professeur Bokar Sirissal est enfin immortalisé à travers cette cérémonie de baptême. La méda de commandeur de l'ordre national qui lui avait été auparavant décernée et les témoignages éloquents faits par ses proches collaborateurs, sa famille, justifient que le premier traumatologue malien était un modèle, un pilier, une référence en matière de chirurgie orthopédique. Il a vraiment mis cet hôpital en exergue par rapport à cette discipline qui est la traumatologie. Nous sommes en échange avec la plus haute autorité de ce pays pour qu'on puisse nous donner du matériel nécessaire pour rehausser davantage tout ce que nous faisons. Le président tient beaucoup à la reconnaissance du mérite. C'est sincèrement lui qui a tenu à ce que l'hommage soit rendu à ce timinat chirurgien. Il était très humble et il était très humanitaire. En plus du procès-sal, deux autres personnages des influents de la santé ont été immortalisés. L'armistanteur Sivulfe Ablai Sissoko et Mme Hidrago Albatour Aydra, technicienne supérieure de santé, qui a déjà fait valoir ses droits à la retraite. Je remercie le bon Dieu. Je remercie celles et ceux qui m'ont accompagné et m'ont aidé. Je rends grâce à Dieu. Et je souhaite à celles et ceux qui sont en activité d'avoir beaucoup de courage. Je leur souhaite la réussite. Situé à 15 kilomètres de Bamako, le centre hospitalier universitaire professeur Bokar Sidi Sall de Kati, troisième hôpital de référence en traumatologie, compte 12 services et a une capacité d'accueil de 206 lits. La restitution des résultats des études sur les entrants était au centre d'un atelier à Bamako, cet atelier au cours duquel les chercheurs vont partager avec les producteurs et les structures techniques les résultats obtenus sur le terrain et qui sont organisés par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali en collaboration avec l'Université d'État de Michigan aux États-Unis, compte rendu de Moussa Fane. L'objectif de cette conférence débat est d'informer et de sensibiliser les élèves maîtres sur la santé sexuelle. Il a surtout été question de grossesses non désirées, de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, entre autres. Les élèves maîtres étant des futurs cadres qui vont vraiment être au niveau communautaire et qui seront en compte avec nos lundaires, qui puissent vraiment être nos porte-parole au sein de cette communauté. Avec tout ce qu'ils viennent d'avoir comme informations, tout ce qu'ils viennent d'avoir comme explications par rapport à ces deux notions, je suis sûr et certain qu'ils vont changer de comportement. Et puisqu'ils sont les plus proches des populations, ils vont naturellement pour amener les populations à changer de comportement. Ce projet a démarré il y a cinq ans et un des objectifs de ce projet quand même c'est renforcer la capacité des adolescents pour qu'ils puissent rentrer dans la vie active. Les élèves maîtres ont suité la multiplication des égards d'initiatives qui entrent dans le cadre de leur formation. À présent, dans nos kiosques, une nouvelle apparition, Aube d'Afrique, qui fait son entrée sur la scène médiatique. La une de ce premier numéro, un article sur le scrutin du 20 novembre, l'affaire Amadou Ayassanogou, ou encore l'éditorial d'Ariette Samake, Aube d'Afrique, est en vente au prix de 300 francs. CFA. À présent, c'est quelques communiqués dans le cadre de l'organisation de l'élection législative partielle dans la circonscription électorale de Tominian. Le président du comité national de légal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe demain, samedi, 19 novembre 2016 pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h, Philippe Tienou, RPDM, 9h30, Ange, Marie, Dapo, URD. Et puis, dans le cadre toujours de l'organisation de l'élection législative partielle dans la circonscription électorale de Tominian, vous pouvez donc suivre après ce journal les messages de campagne des candidats du Parti Union pour la démocratie et le développement du DD, ainsi que les messages du candidat du Parti pour la renaissance nationale parrainement. Voilà, c'est la fin de cette édition d'informations. Merci de l'avoir suivie. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada